Oui, donc bonjour à tous, je voudrais juste faire une petite réflexion. Alors, j'ai attaqué ce livre que certains connaissent, peut-être, qui est intéressant. C'est pas par rapport à ce livre, ma réflexion d'aujourd'hui. Ma réflexion concerne la question de savoir si on peut manipuler les hommes dans une démocratie. Étant entendu que beaucoup d'hommes pensent que la démocratie, vu que c'est le peuple qui choisit, on ne peut pas la manipuler. Et en fait, rien n'est plus facile. Alors, deux idées qu'on ne trouve pas forcément dans le bouquin, mais au moins une, c'est l'idée qu'on ne manipule jamais aussi bien les gens qu'avec l'idée de liberté, aussi paradoxal que ça puisse paraître. Alors, une des manœuvres utilisées pour manipuler les gens dans une démocratie, déjà, simplement avec l'idée de liberté, beaucoup de gens, d'eux-mêmes, se précipitent dans l'abîme. C'est-à-dire, un peu comme dans Pinocchio, Le Pays des Jouets, l'idée de liberté, pour beaucoup, conduit à l'idée de suivre ses désirs, ses plaisirs, et se désintéresse complètement de tout le reste. Donc, ils deviennent un peu comme dans Pinocchio, voilà, je disais des ânes. Donc, c'est très facile. Donc, comme disait Platon, l'idée de liberté, déjà, agit à la manière du vin. Un peu rend l'homme gai, et beaucoup rend l'homme saoul. Donc, voilà. Ensuite, au niveau des manœuvres politiques, il y a deux idées qui peuvent manipuler les gens, il me semble. D'abord, la première des choses à faire, c'est de casser la religion. La religion donne à l'homme un ensemble de valeurs fixes. Qu'est-ce qui est le bien ? Qu'est-ce qui est le mal ? Qu'est-ce qui est le juste ? Qu'est-ce qui est l'injuste ? À partir du moment où l'homme n'a plus ses valeurs, il est brouillé. Ses valeurs deviennent brouillées, et il peut adhérer plus ou moins à telle ou telle partie, à tel ou tel système d'idées qui peut l'amener ailleurs. La deuxième solution, c'est de casser les familles. Pourquoi casser les familles ? Alors, c'est cette idée qu'on retrouve au départ de cet ouvrage, et qui est intéressante. C'est qu'en fait, lorsque l'homme se retrouve isolé, c'est le cas lorsque les familles sont cassées, sont éclatées, il est en manque affectif, en quelque sorte, il a une vie individuelle ou individualiste, mais il reste en lui ce manque, ce besoin d'amour qui vient du fait que l'homme est un être social dès le départ. Et ce manque perdure. Et alors, il est très facile ensuite, lors de mouvements politiques ou sociaux, de donner l'illusion à l'homme qu'il va retrouver une sorte de fraternité, une sorte d'amour, à travers tel ou tel mouvement populaire. Et donc, le fait de casser les familles peut permettre, par la suite, de favoriser tel ou tel mouvement social, en tupant les gens, réellement, c'est-à-dire que les gens croient retrouver dans tel ou tel grand mouvement politique, social, etc., une vraie fraternité, alors qu'en fait, il n'en est rien du tout, mais par contre, ça peut servir des desseins. Alors, d'aucuns diront, oui, c'est impossible de casser les familles. Bien sûr que c'est facile de casser les familles. C'est très facile de casser les familles. Il suffit de faire des lois qui ne protègent pas la famille. C'est aussi simple que ça. Accorder le divorce à tout va, autoriser tout ce qui pousse les gens à se séparer, à se quitter, promouvoir l'érotisme. C'est très facile, en fait, de briser les familles. Voilà. Donc, voilà, la destruction de la religion, la destruction de la famille sont finalement des choses qui isolent l'homme et isoler l'homme, c'est le rendre ensuite manipulable parce qu'il reste au fond de lui ce besoin d'amour. Et ce besoin d'amour peut être détourné, violé, comme l'écrit Yann Moncomble. Voilà, pour d'autres dessins. Voilà.